Tous les mercredis, de 21h à 22h, avec Jessie et son équipe de Mouvement T. Let's go, dans le Mouvement Show. Alors ce soir c'est pas forcément un vrai ou faux, c'est plutôt une mise en situation. Du coup je vais vous expliquer quelques cas et vous allez me dire pour vous si c'est du harcèlement ou si c'est pas du harcèlement aussi. Et quel type de harcèlement au cas où ? Ok c'est parti, on est prêt, on est prêt, on est prêt ! Je suis dans le starting block frère ! Parti ! Dire à sa collègue qu'elle a une belle paire de nichons tous les jours. Ça c'est un compliment non ? Si ça arrive qu'une fois éventuellement, parce que moi il se fera un coup de tête direct. Bah ça arrivera qu'une fois du coup, c'est ça voilà. Si tu me dis comme ça, t'as une belle paire de nichons, effectivement je risque de mal à le prendre, mais si le mec me dit écoute Jessie ta poitrine est fort agréable, je dirais... Mais tous les jours ! Ah oui tous les jours ! Ah bah là oui, harcèlement là ! Est-ce que ça veut dire que le harcèlement ce serait par rapport à l'utilisation d'un certain vocabulaire du coup pour vous les filles ? Bah ça peut effectivement parce que ça participe ! Il y a un préjudice moral dès que... Non mais c'est pour savoir ! Mais c'est vrai que dans le cadre du harcèlement, si je peux me permettre, du coup c'est la répétition qui compte au niveau des jugements. Donc là si c'est tous les jours, et qu'en plus de ça Martine t'as une belle paire de miches... Ouais enfin s'il y a un matin c'est ça, et le soir c'est autre chose, j'ai envie de te dire... On part sur du harcèlement du travail du coup, du harcèlement sexuel au travail. C'est ça ! Et l'auteur d'un harcèlement sexuel qui commet ce délit encourt deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ils le savent pas assez les garçons ! J'aimerais bien savoir s'il y a une jurisprudence là-dessus, tu sais, parce qu'est-ce qu'il y a eu du jugement, vraiment ? Mais bien sûr ! Parce que c'est pas des choses... T'as pas entendu une note OK Google ? Ouais non... Note OK Google ! T'as pas vu des grosses manifestations à travers toute la planète ? Non ! Explique-nous Naïma ! Parce que Naïma elle ne milite pas que place de république, elle milite... Sur internet ! Bah c'est un de mes squats, la place de république, mais... C'est parce qu'il y a la favela chic qui est pas loin derrière les fêtes de la république. Mais sinon, non, ouais, note OK Google, en fait, à travers le monde entier, les employés de Google se sont mobilisés pour soutenir les femmes qui ont été victimes justement de harcèlement sur leur lieu de travail. Et en fait, ils ont été très nombreux, tellement nombreux que ça a vraiment bougé dans le monde entier. Mais je comprends pas le rapport avec OK Google ? Bah tu sais, normalement, c'est le slogan qu'ont trouvé les employés. Normalement, quand tu parles à ton téléphone, tu parles à ton téléphone, tu te dis OK Google, recherche moi le numéro d'Intel. Bah les employés sont sortis dans la rue en disant, note OK Google, note OK du tout quoi. Je voulais savoir par rapport au harcèlement, c'est-à-dire qu'il faut quand même que quelqu'un le voie quoi. C'est pas qu'une parole donnée qu'il faut que ce soit vis-à-vis d'autres personnes au sein de l'entreprise. Il faut qu'il y ait des preuves, il me semble, il faut qu'il y ait le plus de preuves possible pour que le jure ait dit un Tania. Tania, elle a même pas fini son vrai ou faux, parce qu'il n'y a pas. Là, on discute sur le harcèlement sexuel au travail, donc dis-nous. Non mais dès que la personne qui est harcelée porte plainte, après il y a une enquête qui est faite. Il faut apporter des preuves. Donc tu m'as dit combien d'amende ? Deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, mais c'est aggravé, enfin la peine est aggravée selon le nombre de circonstances aggravantes. D'accord. Il y en a plusieurs des circonstances aggravantes, effectivement. Si tu choques une 42, je crois que c'est une circonstance aggravant. Non, c'est pas ça, c'est par exemple le harcèlement qui a entraîné une incapacité totale au travail depuis deux jours. Ah oui, d'accord. C'est une espèce de dépression qui fait ça. Voilà, anxiété, stress. Si la victime a moins de 15 ans, c'est une circonstance aggravantes. Si tu lui as dit ça dans un coin de la société où il n'y avait personne. Si ouais, grave. Voilà, si elle était en état de grossesse. Tu l'as menacée. Il faut un truc d'eau quand même. Il y a plusieurs choses. Et vous avez déjà eu, vous, un peu de harcèlement sexuel au travail, les amis ? Ou peut-être, je revois la question. Cox, Cox, est-ce que tu as déjà harcelé au travail ? Non, non, je suis pas du tout comme ça. Mais c'est vrai que je peux... Enfin, dans l'autre sens, quand c'est une fille qui te drague. Pour nous, c'est de la drague. Pour les mecs, généralement, je veux dire, c'est très rare que tu sois à malaise. Bon, après, quand même, ça peut arriver s'il y a des malaises. Ça, si, quand même. C'est parce qu'on est dans une société patriarcale. On va peut-être commencer par le commencement. Déjà, définir qu'est-ce que le harcèlement ? Est-ce que Tania, tu as une petite définition pour nous ? Ou je me lance ? Oui, vas-y. Non, t'en as pas. J'avais pas fini, mais vas-y. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Il y a encore du vrai ouf ! Mais juste pour vous le rappeler. Donc, le harcèlement, c'est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés qui ont pour but ou effet une dégradation des conditions de vie d'un individu, d'une victime, là, en l'occurrence. Et ça peut se traduire par une dégradation de la santé physique, mentale, de la personne harcelée. Enfin, faut pas attendre d'en arriver là non plus. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que c'est bien d'en parler. Tu es une guerrière, Naïma, mais accepte qu'il y ait des petits babetous fragiles. Non, non, mais attends, tout le monde est fragile. Faut arrêter avec les babetous. Tout le monde est fragile. Tu crois que nous, quand on se fait harceler dans la rue, tu crois que c'est facile ? Mais non, mais t'as grandi un peu dans la street, Naïma. Mais ça veut rien dire. Mais non, mais c'est quoi cette a priori ? Tu es plus armée pour ce genre de choses. On n'est jamais armée face au harcèlement. Tu as raison. C'est vrai qu'elle dit un truc juste, c'est que généralement, par rapport à un stress, t'as trois façons de réagir. Soit tu combats, soit tu fuis ou soit tu es paralysée. Et ça, c'est intrinsèquement à l'être humain, quoi. Mais c'est vrai que ça dépend. Après, je pense que Naïma, l'attaque est peut-être plus privilégiée, peut-être, mais elle a peut-être été paralysée. Je ne réponds pas, je ne réponds pas. Donc Naïma, harcèlement au travail ou pas déjà ? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, super violent et super... Vas-y, on veut du détail ! Violent parce que tu ne sais pas comment te comporter, parce que tu dis que c'est toi qui provoques ça. Il n'y a pas forcément... C'est pas forcément ma jeunesse qui a joué là-dedans. D'accord. Enfin, même encore récemment, donc... Non, non, je crois que... Et c'est du harcèlement sexuel ? Ah ouais, ouais, ouais. Ou harcèlement moral ? Bah, moi, j'ai eu les deux. J'ai eu même encore un autre cas de harcèlement lié à mes origines. Le mec était complètement fada d'Algérie. Enfin, encore autre chose. D'accord. Et t'as fait des choses, t'as porté plainte, t'as fait quelque chose... Et ben, en réalité, une fois, j'ai voulu aller porter plainte. Et comme souvent, on te dit que c'est pas le bon moment pour venir déposer ta plainte. On te dit qu'il faut revenir, qu'il va falloir que t'attendes. Enfin, tout est fait pour décourager, en fait, la prise en compte de ta plainte. Et encore une fois... On va vous expliquer dans quelques instants aussi comment ça se passe quand vous voulez... C'est quelque chose qu'il faut oser faire, en fait. Au moins, autant que le harceleur a osé vous interpeller. Il faut oser interpeller la justice à ce sujet-là. Et c'est pas rien. C'est pas donné... C'est clair, c'est pour ça que je pense qu'au final, moi, je n'ai jamais entendu personne qui s'est pris l'amende de 30 000 euros, c'est ça ? Jamais de ma vie. Enfin, je peux dire que ça se serait... Alors que des harcèlements, j'en entends très, très souvent. Je dirais pas tous les jours, mais très régulièrement, j'ai des copines. C'est pas mal. Toi, Aude, du harcèlement ? Alors oui, j'ai déjà eu des comportements un peu étranges vis-à-vis de moi, mais surtout quand j'étais stagiaire ou en poste inférieur. Et moi, je me suis complètement écrasée, quoi, parce que j'avais pas vraiment d'autre choix que de ne rien dire, sinon on était toutes en question. Et aussi, peut-être une question aussi, pas d'habitude, mais comme d'être de jeunesse, et du fait de la position d'adulte ou de la hiérarchie, ça te donne dans une position compliquée, peut-être ? Mais c'est ça, et on sent que les autres ont l'habitude d'avoir des regards ou des comportements envers les jeunes filles. Et ça paraît tout à fait normal pour tout le monde, en fait. Oui, ça paraît banal. Oui, c'est un story, mais on va revenir... Et toi, Tania, pour finir ? Ça paraît que Aude. Oui ? Oui. Tu nous en diras pas plus. Non, non, non. Ouais, c'est un père des stages. On veut les noms. Non, non, non. Les filles, on veut les noms, ce soir. Non, mais c'est vrai que généralement, sur les stages, il y a souvent des problèmes... Mais bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est un rapport de domination. Exactement. Le lien de subordination qui, en France, de toute façon, a un management hiérarchique complètement pyramidal et qui est souvent un système dominant-dominé terrible en France. Et donc, quand tes stagiaires sont en bas, bas, bas de l'échelle, souvent, beaucoup de stagiaires se font, comment on peut dire, mal mener. Ils prennent cher et c'est dans tous les domaines professionnels. Là, on peut parler peut-être autant des médias que de la vente ou que... Enfin, vraiment, moi, j'ai eu, je sais pas, mille et un boulots. Et il n'y a pas une branche. Ah si, peut-être, celle du hip-hop, bizarrement. Non, non, je plaisante pas. Le nombre de fois où je peux aller à des concerts hip-hop et tout, et contrairement aux a priori, ben, personne m'embête. Bien au contraire. Peut-être parce qu'ils notent éducation, on a l'impression qu'ils sont mal éduqués. Mais en fait, c'est plutôt... Ah mais c'est tout l'inverse. L'hierarchie de la femme qui est plutôt posée... Tout l'inverse, en fait, t'as un tel respect. Ils sont contents qu'il y ait des filles qui viennent à leurs concerts. Et ils sont encore plus contents quand ils voient des filles prendre le mic et tout. Et du coup, non, les... Enfin, vraiment, c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est le seul univers dans lequel jamais eu ce type de problème. Et bah tant mieux. Tania, dis-nous une autre question. Deuxième mise en situation. Dira une femme dans la rue qu'elle est bonne. Remarquez qu'elle ne répond pas. Le garçon la suit et insiste pour avoir son 06. Selon vous, c'est... C'est allé trop loin déjà. Il aurait même pas dû faire demi-tour, le gars. C'est quoi Tania, tu m'as suivi ou comment ça se passe en fait ? Ça doit être ça. Tu réagis comment toi ? Alors ça me semble être du harcèlement de rue quand même. Et moi je réagis comment ? Ça dépend si je suis ivre ou pas. Sobre, je laisse passer, j'essaye de fuir d'une manière ou d'une autre. Et ivre, je commence, je me retourne et je commence à faire la leçon à la personne. Ah c'est bien, tu dis quoi ? Et si c'était ta sœur ? Non ? Ah non, mais j'essaye de demander pourquoi. Déjà pourquoi il se comporte comme ça. T'as du courage. J'ai déjà expliqué le consentement. Elle a beaucoup d'alcool aussi je crois. Ça va ensemble généralement, le courage et l'alcool. Mais je leur prends bien la tête, ça marche pas toujours. Ouais j'imagine, c'est pas là pour ça. Toi tu dis ça Naïma ? Moi ça m'arrive régulièrement en fait. Je sais pas pourquoi, je peux être en pyjama, en survêt. Non mais je vous jure, une fois il y a un mec, il était en voiture, il m'a suivi. Mairie de Saint-Ouen, toute la rue du Docteur Boer. Arrivé à un moment donné, je traverse la rue, il continue à me suivre. Et moi je fais genre je l'ai pas vu. Et il me coupe la route avec sa voiture carrément. Alors je lui ai cassé un phare. Non mais je vous jure. Et après j'ai commencé à gueuler et tout. Un coup de tête ou coup de pied ? Non non, un coup de pompe parce que pour le coup il m'a presque tamponné. Donc moi c'est vraiment la peur là à un moment donné quoi. J'ai mis un coup de pompe, le truc s'est cassé, il est sorti de sa voiture. De toute façon je pense qu'il attendait que ça. Et heureusement qu'il y avait des petits pas loin. Et ils sont venus me porter... Pas secours. Mais ils sont venus appuyer le fait qu'ils n'avaient pas à me suivre quoi. En fait. Mais moi ça m'arrive souvent. Et non vaut mieux pas qu'ils fassent demi-tour. C'est arrivé tout le temps. Mais ça arrive tout le temps. Dernièrement on était presque à 100% de femmes qui ont subi du harcèlement. Que ce soit dans les transports en public ou dans les rues. En tant que mec ça fait un peu pipé des fois. Parce qu'on se rend pas compte nous de tout ça, de votre vécu etc. Et c'est vrai que la seule fois où je me suis rendu compte d'un harcèlement même du regard ou des choses. C'est vrai quand j'étais dans les soirs homosexuels. Où là je me suis senti comme une proie. J'ai dit ah ouais c'est chaud quand même. Même petite main au cul. Ah oula salut ça va ? Ouais non ? Voilà tu vois. Et quand tu vas aux toilettes on te demande mais tu viens pour faire pipi ? Et là tu vas... Oui. Ouais moi je... voilà. Il y a une autre fonction. Mais c'est vrai qu'en discutant avec plein de femmes, ma mère, ma tante etc. Je me rends compte que toutes ont vécu quelque chose de malaisant ou de vraiment... Enfin je veux dire de... Salace. Ouais salace non mais vraiment. De choses... Mais c'est marrant après alors peut-être est-ce que c'est l'âge qui fait ça ou une autre génération elles en parlent en rigolant et sans vraiment avoir un espèce de traumatisme. Et d'en faire quelque chose de tu vois de très traumatisant. Mais c'est vrai que bon j'imagine sur le moment voilà ma mère m'a raconté des trucs. Ta mère était pas très loin du droit de cuissage. Ouais. Non mais elle m'a dit la première fois que j'ai pris l'avion ça ça m'avait choqué. Le mec à côté se masturbait. Ah c'est horrible. A 18 ans tu vois. Et elle appelait l'hôtesse et le mec se rhabillait genre oui quoi. Bah non je... voilà. J'étais sur mon ordinateur quand soudain. J'imaginais ma mère bon voilà la petite femme de 18 ans qu'elle a dû être et tout et je me dis... ça fout la rage hein. Oui non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que je me dis que ça doit être pas facile d'être une femme c'est vrai. Il y en a de plus en plus des... Et c'est encore moins facile d'être une fille. Oui. Parce qu'avec le temps on prend en assurance. On est étudiant une femme et on est une fille c'est autre chose. C'est ça qui était très surprenant en préparant cette émission. C'est qu'au final il y a énormément de choses qui tournent autour de la femme quoi je veux dire. Sauf pour le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire. Mais sinon en règle générale c'est beaucoup 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 autour des femmes. Et alors si des femmes... Bon on va en parler. On va en parler. Tania. Du coup oui c'est du harcèlement de rue. Voilà. C'est aujourd'hui puni d'une amende de... Mais c'est récent ça. Oui. C'est tout récent. De cet été. Voilà. C'est passé au mois d'août. Ça n'existait pas avant. Au mois d'août donc ils ont fait passer une nouvelle loi. Oui. Allant de 90 euros à 750 euros. Attends la loi a été votée mais est-ce qu'il y a un décret d'application ? Parce que ça aussi entre les effets d'annonce et la façon dont ils mettent de façon effective les lois en marche. C'est applicable dans 6 mois. Et puis enfin bon. Donc ça c'est effectivement on a peut-être pas checké. Non non mais en tout cas c'est tout récent surtout quoi. Et tu disais c'est combien de machin ? C'est 750. Mais je serais très curieux de voir en flag, en flagrant délit quelqu'un qui prend une amende comme ça. Je serais très curieux vraiment. Ça me... Mais ça doit être que du flagrant délit ou non ? C'est la personne qui va porter plainte pour harcèlement de russes. Et comment tu sais son nom ? Comment tu sais son prénom ? Voilà c'est ça. C'est ça la difficulté en fait. Comment tu... Parce qu'on peut porter plainte contre X mais après est-ce que t'as des dédommagements ? Bah c'est comme quand t'as été violée hein. Tu portes plainte contre X si t'as été droguée ou quoi. Le truc n'aboutit jamais en fait. Bien sûr. C'est terrible. Terrible terrible. Un autre cas Tania. Se moquer de son camarade de classe tous les jours parce qu'il est roux. Ah ouais si 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 si. En fait c'est du déjà fait. Bah c'est du harcèlement scolaire en fait. Mais c'est ouf parce qu'autour de ça en fait il pourrait y avoir de l'éducation justement au sein de l'école. Enfin quand c'est repéré. Moi je l'asse le morceau j'ai été une victime toute ma scolarité. Enfin en tout cas l'école primaire mais qu'est-ce que j'ai pris cher. Collège aussi. Lycée ça se casse. Et est-ce que ça a pas forgi ta personnalité quelque part ? Bah moi aussi. Oui. En primaire on dirait pas. Est-ce que si j'avais pu éviter toutes ces pleurs. Bien sûr. Non mais je comprends mais. J'étais à des stades des fois ouais à penser au suicide quand t'es jeune et que t'es au bout de ta vie et que ça fait des mois et des mois. C'est pas comme ça. Bien sûr je peux comprendre. Et d'ailleurs on a des auditeurs qui nous répondent qui veulent témoigner sur le harcèlement scolaire donc on les prendra certainement en ligne pour qu'ils puissent témoigner un peu plus tard. Mais moi aussi vous avez été victime ou vous victimisiez les gens ? Non non moi à l'école d'ailleurs je dédicace Aurélia Simonnet. Je balance les blases. Balance ta pote qui te tirait les cheveux et qui te piquait ton BN. Ouais 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 mais ça a duré longtemps. Tu t'es fait piquer ton goûter Naïma. Je ne veux pas le croire. Non mais moi jusqu'en troisième j'existais pas en fait. Voilà j'étais une tête première de la classe personne. En fait c'est parce qu'on s'est tellement victimisées petites que maintenant on est énervés quoi. On est mouvementés quoi maintenant. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est parti. C'est parti. C'est parti.